On ferme les yeux Bien mémorisé Et on ferme les yeux On ferme les yeux On ferme les yeux On ferme les yeux Et on ferme les yeux Sans la raquette Essaye de ressentir Le passage du coude Et après tu te déplies Vers le haut et vers l'avant Quitte à le faire avec les yeux fermés Ça va t'aider Ok alors Nathalie Le service avec les yeux fermés Ça te procure quoi Maintenant que tu l'as expérimenté Au départ quand tu m'as dit de fermer les yeux Je me suis dit que je n'avais jamais touché une balle Parce que c'est un peu particulier Au final ça marche plutôt bien Et du coup en fait ça apporte de la confiance Parce que tu m'as dit c'est possible de servir yeux fermés Forcément yeux ouverts ça va être un peu plus simple Ça donne de la confiance parce que tu vas mémoriser Lors des matchs que tu es capable de frapper une balle les yeux fermés Et donc ça peut aider Quand tu as la pression des points De te dire finalement J'y suis arrivé les yeux fermés Donc les yeux ouverts J'ai un atout supplémentaire Pour trouver les zones que j'ai envie d'avoir De toucher Et voilà tout ça c'est un ensemble de choses Positives quoi Voilà Bon alors maintenant On va faire les différentes zones En slice Sur les 4 zones Même les 6 zones Puisque Quand tu connais les 6 zones Tu les as bossées Et voilà Toujours en travaillant la pronation Dans le petit terrain Parce que ça c'est très utile aussi Voilà Quitte à t'arrêter à la pronation C'est à dire qu'en fait Juste après la pronation Tu t'arrêtes pour sentir Ce passage du coude La frappe Et la pronation uniquement Là il n'y a plus de ballon Tu t'arrêtes pour sentir Tu t'arrêtes pour sentir